Salaam alaykoum wa rahmatullah, merci d'être au rendez-vous pour notre chronique à la redécouverte du Coran. Le Coran est qualifié de ruh dans le Coran, souvent on le traduit par l'esprit, une âme. Donc le Coran serait une âme ou serait un esprit. Lorsqu'on revient à l'étymologie du mot ruh, la racine rawaha, il y a deux grandes significations qui sont de deux ordres différents. On a d'abord le mot rihun qui veut dire souffle, qui veut dire vent. Et ce souffle et ce vent, il est vital pour préserver quoi ? La vie physique et matérielle. L'humain ne peut pas persévérer, ne peut pas se maintenir en vie dans ce monde terrestre sans vent, sans souffle. Le ruh, c'est donc un souffle, c'est quelque chose qui n'est pas saisissable, qui est subtil, qui va permettre la vie, mais non pas la vie physique, la vie intérieure, la vie spirituelle. Je dirais la vie métaphysique de l'humain. Le Coran nous dit Et c'est ainsi que nous t'avons transmis, de façon subtile et mystérieuse, un ruh qui procède de notre ordre. C'est-à-dire qu'on t'a transmis, au prophète de l'islam et aux musulmans, un ruh. On pourrait dire un esprit vivifiant. En tous les cas, quelque chose de subtil, qui procède de l'ordre divin, donc qui est de l'ordre divin, qui a une nature d'une certaine manière divine, afin de faire quoi ? Afin de permettre à notre ruh initiale, que chaque enfant d'Adam a, de quoi ? De se déployer. Lorsqu'on dit que la raison d'être de l'humain, c'est de réaliser sa légende personnelle, de réaliser sa mission de vie, on pourrait aussi le dire autrement. On pourrait dire que l'humain est là pour quoi ? Manifester le divin. Qu'est-ce que ça veut dire manifester le divin ? Ça veut dire déployer ce qui est divin en nous, de façon manifeste dans notre vie. Alors ce ruh qui est le Coran, quand il vient rencontrer le ruh intérieur, il va lui permettre de quoi ? De se déployer. Il va lui permettre de se mettre en œuvre. Il va lui permettre de s'actualiser. Donc le Coran, en tant que ruh, pourrait être traduit par l'esprit vivifiant et déployant de ce qui est divin dans l'humain. Merci Barakallahu Fikoum d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous au prochain numéro de notre chronique. Merci Barakallahu Fikoum d'avoir regardé cette vidéo !